Comme vous le savez peut-être, les chercheurs de TSE se sont énormément engagés depuis le début de la pandémie sur toutes les nouvelles questions qui se posent pour gérer, résoudre la pandémie et réfléchir au monde d'après. Vous avez déjà eu un certain nombre de ces réflexions dans un magazine dédié à TSE Mag qui vous a été envoyé le mois dernier. Dans la communauté académique, nous avons mis en place un séminaire de recherche régulier sur les questions économiques liées au Covid. Et puis, nous avons le projet à TSE d'un nouveau centre de recherche spécialisé sur l'économie de la santé et évidemment avec un axe qui sera centré sur les questions économiques liées au Covid. Donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est commencer à échanger de manière privilégiée avec vous, nos partenaires. Évidemment, parce que vous le savez, votre soutien est essentiel pour notre recherche. Et puis aussi parce que l'idée, c'est de faire avec un nouveau format, un moment d'échange pour mieux comprendre vos questions, vos préoccupations, les difficultés que vous vivez dans vos secteurs et dans vos métiers. Vous savez que c'est essentiel pour guider nos recherches. Alors, vous avez été, on est ravis, extrêmement nombreux à répondre à cette invitation puisqu'il y a plus de 100 inscrits. Et là, je vois que nous avons déjà 70 spectateurs, donc uniquement nos partenaires. Là, on est vraiment très contents. On a organisé un programme assez diversifié pour vous montrer un peu l'étendue des réflexions des chercheurs sur ces questions suite à la pandémie. Bien évidemment, vous le savez, à TSE Partenariat, nous sommes toujours à votre écoute et prêts à organiser des réunions plus ciblées, notamment avec ce format virtuel, s'il vous convient. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos chercheurs, je dirais, correspondants habituels pour tout ça. Alors, qui dit nouveaux formats, dit aussi nouveaux usages. Et je vais donner la parole à Sophie Moinas qui va vous expliquer un peu le bas des mécoms de ce format webinaire. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est effectivement un nouveau format à la fois pour vous et pour nous. Donc, laissez-moi un petit peu vous expliquer. Donc, la manière dont nous avons essayé de favoriser les interactions et de laisser la parole à nos participants, à nos intervenants. D'abord, Christian, pour une présentation de 10 minutes, suivi de 5 minutes de questions. Puis, ce sera le tour de Paul Sebright, puis le tour de Jean Tirole. Donc, après chacune des interventions, nous allons poser les questions que vous allez poser dans une petite rubrique qui s'appelle Q&A ou Q&A en fonction de votre version du logiciel qui est tout en bas à droite de votre écran. Donc, si vous cliquez dessus, vous voyez que vous pouvez poser vos questions soit nominativement, soit de manière anonyme. Vous pouvez réagir aux questions posées par les autres et vous pouvez aussi voter avec un petit pouce levé pour les questions qui vous intéressent. Vous allez voir que dynamiquement, les questions qui sont le plus votées vont remonter en haut de cette liste de questions et réponses et seront posées en priorité à nos intervenants. À la fin des trois interventions, nous avons prévu une période d'échange en direct. Donc là, du coup, nous vous passerons la parole pour, si vous avez des questions posées à nos intervenants, vous allez pouvoir lever votre petite main. Vous avez une petite main aussi à lever. Ça nous permettra d'identifier dans les participants, de vous donner la parole. Voilà. Petit détail, le séminaire est enregistré. Donc, normalement, vous avez dû donner votre accord pour l'enregistrement. À la fin, au bout d'une heure, nous allons arrêter l'enregistrement. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à continuer à intervenir. Christian, Jean, Paul et Jean vont gentiment accepter de rester 15 minutes de plus pour le cas où toutes les questions n'aient pas été encore adressées. Voilà. Donc, sur ces fêtes, commençons directement par notre première intervention. Il s'agit de Christian Gaulier. Je ne vais pas vous présenter professeur d'économie, directeur de TSE. Et Christian va nous parler de l'urgence climatique au temps du Covid. Christian, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Sophie. C'était effectivement un grand honneur pour moi aussi d'ouvrir cette nouvelle série événementielle de TSE et TSEP. Je pense que ça manquait à notre ensemble d'actions, bien évidemment, nos partenaires. Et voilà. Donc, c'est un petit peu un moment historique, je trouve. Est-ce que je peux partager un écran ? Oui. Alors, allons-y. Oui. Donc, oui, effectivement, je voudrais vous parler du lien entre la crise du coronavirus et la crise du climat. Il y a beaucoup de liens entre ces deux crises. Il y a aussi beaucoup de différences. Est-ce que, et en particulier, je voudrais poser la question de savoir, est-ce que la crise du Covid nous oblige à réfléchir à la manière dont on gère la crise du climat ? Donc, je pense que la crise du Covid-19 nous offre à la fois les risques et les opportunités pour verdir nos économies. On a vu ce matin le plan pour Airbus avec des conditionnalités sur le verdissement des avions, la réduction des émissions de CO2. On fait la même chose probablement pour l'automobile, avec des conditionnalités vers des voitures électriques. Je pense que c'est à la fois, c'est une politique qui est possible, c'est sans doute pas la politique optimale. Aujourd'hui, l'homme est à terre et c'est difficile de demander à l'homme à terre de se sauver lui-même. On a vu l'impact assez important du Covid sur le PIB, et en particulier une augmentation sans doute de la tête publique d'une vingtaine de pourcents en France. C'est difficile de demander à l'homme à terre de la fois se relever et de sauver l'humanité. Néanmoins, je pense que cette crise aussi nous indique combien il est possible, quand on a une vraie ambition politique, une vraie volonté politique associée à une acceptabilité sociale qui est importante dans le cadre du Covid, mais finalement, on peut faire des choses. On a vu comment, dans une perspective où on aurait pu peut-être avoir un million de morts en France si on n'avait rien fait, finalement, on limite la casse à quelques dizaines de milliers de morts, qui est évidemment toujours importante, mais quand même beaucoup moins importante que ce qu'on aurait eu si on n'avait rien fait. Donc, mobilisation politique combinée avec l'accessibilité sociale implique l'acceptation de faire beaucoup de sacrifices. Dans une vraie volonté, on a limité la liberté des gens pour résoudre un problème important. En même temps, on voit qu'on n'a pas réussi, enfin, beaucoup de gens ont applaudi le fait que la crise, le confinement avait réduit massivement les émissions de CO2. Non, le terme massif est un peu limité parce que, un peu galvaudé ici, puisque finalement, la baisse des émissions de CO2 sur 2020 serait limitée à 8 %. Donc, on est très, très loin. Il faudrait réduire de 90 % nos émissions de CO2 pour résoudre le problème climatique. Donc, on voit que ce n'est pas en jouant sur l'éradication de la consommation des ménages qu'on peut résoudre le problème. Il faut évidemment avoir une politique beaucoup plus ciblée pour lutter contre les émissions de CO2. En même temps, on voit que les choses sont fragiles parce que tout bouge en même temps. Quand on réduit la consommation, on réduit la consommation de pétrole. Les producteurs de pétrole y réagissent. Et on a vu comment, au mois de mars, la forte chute du prix du pétrole peut impacter à la fois la consommation de l'énergie fossile et donc remettre en danger la compétitivité potentielle des énergies renouvelables. Et en même temps, on a vu aussi le prix du carbone sur le marché UETS fortement chuter. On a passé de 25 euros à 15 euros. On a remonté à 20 euros. Mais enfin, quand même, beaucoup de volatilité, beaucoup d'inquiétude de ce côté-là. Et finalement, évidemment, on a des problèmes parce qu'on doit cibler les fonds publics sur l'urgence COVID-19. Ça réduit évidemment la possibilité d'utiliser de l'argent public pour financer la transition énergétique. Une grande différence entre COVID-19 et les crises climatiques, c'est que quand les gens acceptent de faire des sacrifices importants, et Dieu sait si ces trois derniers mois, on a vu, chacun d'entre nous, d'avoir dû faire des sacrifices qui sont considérables, mais on a vu davantage les bénéfices de cet effort quasi immédiatement dans l'inversion de la courbe des infections et des décès. Mais pour le changement climatique, on n'a pas cette chance-là. On sait bien qu'on a confronté à la tragédie des horizons. Et donc, les sacrifices qu'on pourrait faire dans les années à venir se feront sentir seulement dans quelques décennies. Et donc, ça réduit probablement l'acceptabilité politique et sociale des sacrifices qu'on pourrait faire dans le cadre de l'éducation. Alors, si l'ambition politique est importante en Europe sur le changement climatique, et c'est une exception au niveau mondial, la France et l'Europe veulent contribuer à limiter l'augmentation de la température. Cela donne un budget carbone de probablement autour de 800 gigatonnes de CO2 qu'on pourrait émettre dans le monde dans les décennies à venir si on ne veut pas franchir cette barre des 2 degrés Celsius. Et ça, pour y arriver, c'est une ambition absolument considérable quand on y pense. Il faut choisir les efforts de réduction de CO2 qui sont les moins coûteux, les moins sacrificiels pour le pouvoir d'achat des ménages en France, en Europe et dans le monde. Et donc, il faut aller chercher parmi cette myriade d'actions possibles pour réduire ces émissions, ceux qui sont vraiment le moins attentatoires au pouvoir d'achat. Et donc, en fait, implicitement, il faut fixer un prix du carbone et réaliser tous les efforts de réduction des émissions de CO2 qui ont un coût inférieur à ce prix du carbone. Alors, il y a deux façons de le faire. Les économistes le savent bien. Je pense qu'il y a un vrai consensus dans la profession sur ce thème-là. Il y a l'approche « command and control », c'est-à-dire que l'État, dans sa toute-puissance, serait capable d'évaluer chacun de ces milliards d'actions possibles au niveau individuel des entreprises et des États pour aller déterminer quelles sont effectivement les actions qui ont un coût par tonne de CO2 inférieur à ce prix du carbone. Et on va obliger les gens à faire ces efforts, les gens et les entreprises à faire ces efforts qui sont les moins coûteux. L'alternative, c'est fixer un prix du carbone et imposer ce prix à l'ensemble des agents économiques, de manière à ce qu'eux-mêmes soient incités à faire ces efforts dans leur propre intérêt. Et donc, ça permet d'aligner l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif. On le fait à travers une taxe carbone ou à travers un marché de permis d'émission qui va permettre de déterminer le prix qui est compatible avec l'objectif quantitatif. Alors, il y a un débat énorme sur les mérites respectifs des deux stratégies. Moi, j'ai beaucoup milité pour la stratégie prix du carbone, mais on voit bien que ça va être extrêmement difficile au niveau politique. Et donc, il faudra, en l'absence d'un prix du carbone qui est au niveau socialement désirable, il faudra sans doute accepter de combiner ces deux types de stratégies, une stratégie en taxes carbone fiscales et une stratégie qui est complétée par un système commandant de contrôle ou imposé par des règles de normes, par des règles d'obligations, comme on l'a fait pour le COVID-19, des obligations plutôt que des incitations. Alors, il y a un problème important qu'on a bien vu dans le cadre des événements gilets jaunes l'année dernière, c'est que, comme toute politique visant, qui conduise à augmenter le prix d'énergie, toutes ces politiques, taxes carbone, obliger les secteurs de l'énergie à substituer des technologies peu coûteuses de production d'électricité par des technologies plus coûteuses d'électricité, cette augmentation des coûts va se retrouver en termes d'augmentation des prix d'énergie. Toute augmentation de prix d'énergie a des conséquences en termes d'inégalité parce que l'élasticité revenue de la demande d'énergie, elle est plus petite que l'heure. Donc, toutes ces politiques-là vont augmenter les inégalités, alors de façon un peu marginale, il est vrai, mais c'est un point important qu'il faut bien s'éliminer. Les politiques visant à augmenter, à obliger les industriels de l'électricité à augmenter, à choisir des technologies plus coûteuses, ça ne va rien y faire, ça sera régressif. Par contre, l'approche par la taxe carbone va permettre de lever des revenus fiscaux qui pourraient être utilisés pour éliminer ce caractère néfaste de la régressivité de la politique. C'est mon dernier slide, si Catherine m'y autorise. Donc, aujourd'hui, il y a différents plans de sortie de crise qui sont sur la table. Il y a le Green Deal de l'Union européenne. Alors, on en a un petit peu moins entendu parler qu'en janvier, février. Je pense qu'il y a là une erreur de diagnostic assez phénoménale. Le EIO Green Deal ne parle pratiquement pas de carbone. Par contre, cherche à mettre à disposition des capitaux publics-privés pour financer la transition énergétique. Je pense que c'est une erreur de diagnostic parce que je ne pense pas qu'il y ait un problème de rationnement du crédit pour le secteur vert dans nos économies européennes. Regardez le niveau des taux d'intérêt. De montrer la surcapacité en capital dans notre région. Par contre, pourquoi cette transition énergétique ne se fait pas ? Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de capital. C'est parce qu'il y a un manque de compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. Et la baisse du prix du carbone et la baisse du prix du pétrole ne vont pas dans le même sens dans ce contexte. La solution européenne d'avant le Green Deal, c'est le marché de permis d'émission. Alors, c'est un petit peu mon attitude vis-à-vis de ce marché UTS, c'est un petit peu ambigu. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a la chance d'avoir un mécanisme qui existe, qui a réussi à faire deux, trois petites choses. Mais je pense que les 15 dernières années montrent quand même que globalement, les résultats sont désastreux. À la fois, le niveau du prix des permis est beaucoup trop faible par rapport à l'ambition européenne de réduction d'émission de CO2. Et en même temps, le prix a été extrêmement volatil, comme je l'ai dit dans mon premier slide, en particulier ces derniers mois. Mais quand on regarde rétrospectivement les 15 années de l'histoire de UTS, on a beaucoup d'incertitudes. Ce qui fait qu'en partie d'origine politique, donc en fait, on a aujourd'hui l'absence totale de crédibilité à long terme du système UTS et je pense qu'il faut le réviser de façon massive. On sait bien que la transition énergétique implique des investissements massifs. Ces investissements massifs, ils ne peuvent être réalisés qu'en ayant une visibilité de long terme pour la durée de vie des investissements. Quand on investit dans une usine électrique au charbon, on investit pour 30 ans quand on achète une voiture électrique, on investit pour 10, 15, 20 ans. Ces investissements-là, pour les réaliser, ce n'est pas le prix du carbone d'aujourd'hui qui compte, c'est la chronique du prix du carbone pour les 30 prochaines années. Et donc, il faut sans doute aujourd'hui en Europe basculer d'un système où l'objectif est un objectif en quantité vers un objectif en prix, c'est-à-dire qu'il faudrait au niveau politique que l'Union européenne s'engage sur une chronique de prix à long terme de façon crédible. Et la seule façon crédible d'y arriver, c'est de donner ce qu'on a fait pour la Banque centrale européenne. On a délégué un mandat démocratique pour lutter contre l'inflation. Il faudrait créer une nouvelle institution que j'appelle Banque centrale du carbone, qui aurait un mandat démocratique venant du Parlement européen, plus globalement des institutions politiques européennes, qui aurait un mandat de faire croître le prix du carbone, disons, de 4 % par an, en commençant autour de 50-60 euros dès l'année 2020. Et c'est ainsi qu'on pourrait relancer l'économie, et je termine par là, Catherine, relancer l'économie, verdir l'économie, non pas en conditionnant les prêts ou les subventions aux industries qui ont le plus souffert de la crise, mais c'est en disant à l'ensemble des agents économiques, nous vous sauvons avec les moyens publics aujourd'hui, parce que c'est indispensable. L'État a un devoir de jouer son rôle d'assureur en dernier ressort, mais pour les industries qui émettent beaucoup de CO2, sachez que le prix du carbone va monter à 100 euros d'ici quelques années, et peut-être que vos investissements devraient être largement modifiés par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire au monde d'avant. Je termine et je vous remercie encore pour votre écoute. Je prends l'écoute. Merci beaucoup, Christian. Comme tu imagines, il y avait des questions posées avant et des questions dans le fil. Première question, finalement, est-ce que relocaliser nos industries en des pays émergents ne pourrait pas être une réponse à notre transition énergétique et peut-être aussi une double réponse avec la réduction de notre dépendance vis-à-vis de la Chine au niveau de la production ? Alors, j'imagine que Jean et Paul ont aussi un point de vue là-dessus. Je pense que c'est une question qui dépasse assez largement le problème du climat. Je pense qu'effectivement, on a eu une décarbonisation de l'économie européenne de ces 15 dernières années qui était un petit peu en trompe-l'œil parce qu'on a transféré nos énergies les plus polluantes vers les pays moins disants au niveau des prix du carbone. Les relocaliser en Europe, je pense que si on ne peut pas le faire de façon autoritaire, je pense que la solution consiste à dire qu'on met un prix du carbone élevé en Europe, mais on fait en sorte que ce prix du carbone s'applique aussi à toutes les importations. C'est l'idée des ajustements frontières qui était, je pense, il y a quatre ou cinq ans, des économistes qui osaient exprimer un point de vue de ce sens-là, étaient considérés comme des antilibéraux, des protectionnistes déguisés en défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui, les économistes massivement, des deux côtés de l'Atlantique, je parle des économistes académiques, ont fait des pétitions, des appels pour qu'aux États-Unis, en Europe du Nord et dans l'Union européenne, on instaure un système de taxes aux frontières qui fait qu'on fasse un « level playing field » en termes de lutte contre le changement climatique et donc cette politique de prix élevé du carbone en Europe se projeterait sur l'ensemble des pays qui ont des accords commerciaux avec nous et ça, c'est une alternative à la possibilité de relocaliser parce que relocaliser les industries les plus polluantes en Europe aura aussi des implications en termes de pouvoir d'achat des vénages et on sait bien aujourd'hui, en particulier appris à nouveau la crise des Gilets jaunes, combien des problématiques de pouvoir d'achat vont encore rester présentes dans les années à venir. Merci Christian. Deuxième question de Ahmed Kassni de la LDPAM. Quels seraient les leviers d'action de la Banque Centrale Européenne de Carbone pour réguler le prix du carbone ? La BCE utilise la baisse des taux directeurs et l'émission de monnaie pour essayer d'atteindre son objectif. Oui, excellente question. Je permettrais de vous renvoyer à un article que j'ai écrit avec Jacques Delplat d'Astérion à l'automne dernier. Là, mon image disparaît, c'est terrible. Vous m'entendez. Ce que nous proposons, c'est d'éliminer le système… Tu arrêtes le partage d'écran pour qu'on te voie, Christian. Je dois faire quoi ? Ah oui, tu as raison, le partage d'écran. Donc, éliminons le système EUTS. Remplaçons-le par cette Banque Centrale du Carbone. Donc, il n'a plus un objectif en quantité, un objectif en prix. Et donc, c'est un guichet, en fait. C'est toute personne qui importe du carbone en Europe ou qui extrait du carbone en Europe à travers, par exemple, des mines de charbon en Pologne ou dans les lunders de l'Est de l'Allemagne, devrait aller acheter ces permis d'émission à la Banque Centrale du Carbone et à un prix qui est déterminé à l'avance avec une révision tous les 4-5 ans pour contenu des nouvelles informations scientifiques, par exemple, issues du GIEC. Et donc, voilà, c'est un système assez simple où on évite toute première éthique de TVA, de la fraude à TVA sur le marché EUTS. C'est un système simple où tout importateur ou extrailleur de carbone dans l'Union européenne devrait acheter ces permis. Alors, évidemment, ça pourrait lever un revenu fiscal qui serait collecté par cette Banque Centrale du Carbone qui serait redistribué, qui pourrait être redistribué aux États, soit au prorata de leurs propres émissions, donc de manière assez neutre, sans transfert entre pays, soit être utilisé en partie pour financer la recherche et le développement verte, soit pour compenser dans une grande négociation au sein de l'Union européenne, pour compenser les pays qui vont perdre, parce qu'ils vont avoir le plus d'impact de la hausse du prix du carbone. Ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui dans les négociations européennes sur le climat, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'abonder sans conditionnalité un fonds Fair Transition Fund, je pense que c'est son terme, Just Transition Fund. Je trouve qu'il faudrait conditionner l'abondement de ce fonds à un accord avec les pays qui sont les plus dépendants du charbon, et donc qui seront les premières victimes de la hausse du prix du carbone dans l'Union européenne, conditionner cet abondement par un accord politique sur une hausse du prix du carbone. Aujourd'hui, on sait bien que pourquoi le prix du carbone sur le marché et l'UTS reste faible, c'est parce que la Pologne, et d'une certaine façon peut-être l'Allemagne et d'autres pays à forte intensité charbon dans leur mix électrique, empêchent la hausse du prix du carbone, donc ce 30 euros qui serait un prix bascule entre le charbon et le gaz pour produire l'électricité. Donc, je pense qu'il faudrait utiliser ce revenu fiscal de la Banque centrale du carbone pour compenser les perdants de la hausse du prix du carbone. Je te remercie, Christian. Il y a encore d'autres questions, mais il va être temps de passer à notre prochain intervenant. On va le garder pour la fin, peut-être. Donc, je vous propose d'écouter maintenant Paul Zibraï, qui est directeur du centre pluridisciplinaire IASP à Toulouse, qui est professeur d'économie, qui va parler des applications numériques au service du confinement. Donc, Paul, je te laisse la parole. Et si tu peux mettre tes slides en plein écran, ce serait super. Merci. Vous m'entendez ? Je m'entends très bien. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Non, mais ce n'est plus en plein écran. Attendez. Donc, je vous remercie beaucoup de cette invitation à discuter avec ce groupe qui déjà dépasse la centaine de participants. C'est un grand privilège de discuter avec vous. Un peu des grandes questions qui se posent et qui sont extrêmement d'actualité par rapport à l'implication de la technologie numérique dans la gestion du déconfinement. Vous savez tous qu'il y a à peine une semaine, l'application StopCovid a été lancée en France et avait annoncé plus d'un million d'abonnés déjà samedi dernier. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt sur la capacité de ces applications à gérer un déconfinement qui serait moins risqué qu'autrement, mais avec en même temps beaucoup de craintes par rapport à son utilisation. Ce que je souhaite faire, c'est commencer avec les défis, ça sert à quoi, pourquoi, quel est le problème qui doit être géré par ces applications. Et puis, vous présenter deux types d'applications qui ont une approche extrêmement différente l'une de l'autre. Donc, comme vous savez tous, même si le nombre de cas diminue, le virus est toujours présent au sein des populations. On ne sait pas à quel niveau, on sait qu'il est moins prévalent qu'avant, mais qu'il est présent. Et on sait que s'il redémarre, déjà quasiment tout le monde sait ce que c'est que le R, le nombre de nouvelles personnes qui sont infectées par chaque personne qui est porteuse du virus. Il faut que cet R reste en dessous de 1, sinon même s'il y a très peu de virus maintenant, ça va se propager. Et à la vitesse de la propagation que nous avons déjà connue, ça pourrait redevenir catastrophique. Le problème du confinement, nous avons déjà constaté, c'est que pour chaque personne porteuse du virus qu'on réussit à confiner, on est obligé de confiner un grand nombre d'autres personnes qui ne sont pas porteuses, mais on ne le sait pas qui. Et je dis qu'on peut imaginer un nombre M de personnes qui sont non porteuses, mais qui sont obligées de rester chez elles pour chaque personne qui est infectée. Et ceci est extrêmement coûteux. Si on fait un calcul un petit peu « back of the envelope », on constate que le nombre de personnes non infectées qui sont obligées de rester chez elles pour un confinement général dépasse la cinquantaine. Donc, ça veut dire 50 personnes qui ne sont pas porteuses de virus, mais qui sont obligées de rester chez elles pour chaque personne qui a réussi à préserver du contact avec la population. Le problème, c'est que si on fait un déconfinement qui est total, ou même partiel, mais qui est non sélectif, ça fait baisser le nombre M à moins de 50, mais au risque de faire redémarrer le virus parce que le R monte au-delà de 1. L'alternative, et tout le monde en parle, c'est un déconfinement qui est quelque part sélectif. Mais comment faire ? Et ce que je souhaite vous présenter, c'est un principe très simple qui consiste à décomposer le risque qu'une personne tirée au sort dans la population infecte une autre personne et de réfléchir au fait que ce risque est le produit de deux facteurs. Il y a la probabilité que la personne est porteuse du virus, qu'on va appeler « phi », et il y a un niveau de risque associé à ses activités. Donc, bien sûr, sortir, acheter, faire des courses quotidiennes et puis rentrer chez eux, c'est relativement peu risqué. Aller dans un restaurant, aller à un concert, aller à un match de foot, etc., c'est potentiellement beaucoup plus risqué. Et on appelle donc le niveau de risque associé aux différentes activités, c'est « A ». D'habitude, on constate que souvent le « phi », le risque qu'une personne est infectée, et le « A », le niveau de risque associé à ses activités, sont positivement corrélés. C'est les personnes, par exemple, qui ont le plus l'habitude de sortir au restaurant, d'aller au match de foot, qui sont très sociables, qui ont aussi la plus grande probabilité d'être infectées. Mais le grand challenge pour gérer le déconfinement, c'est de chercher à identifier les personnes qui ont un niveau très élevé de risque, de phi, et de les inciter à se limiter aux activités qui sont à bas niveau de « A ». Et donc, on passe d'une corrélation qui est positive au départ, à une corrélation qui, par la bonne mise en œuvre des bonnes incitations, qui serait devenue négative. Alors, comment donc le numérique peut nous aider à faire cela ? Et il y a deux solutions qui sont envisageables, et la première solution, qui est celle dont tout le monde parle, ce sont des applications de traçage. Et là, le principe, c'est très simple, c'est qu'on cherche une très grande précision sur le phi, sur les personnes à haut risque d'être infectées. On essaye de les cibler très précisément via une historique de leurs contacts. Et puis, on essaye de différencier le « A ». On dit, pour les personnes qui sont à haut risque, parce qu'elles sont passées à côté des personnes infectées, on essaie de les confiner ou les mettre en quarantaine. Pour tout le monde qui n'est pas dans cette catégorie, on les laisse déconfiner tranquillement. On en a parlé de pas mal d'inconvénients. Il y a un inconvénient dont on ne sait pas pour l'instant l'ampleur, c'est la possibilité de faux positifs qui pourraient être potentiellement élevés. Je pense que dans la presse, on a tendance à exagérer la capacité du Bluetooth à mesurer la distance entre les gens. La technologie Bluetooth a beaucoup de limitations et on pourrait être « potentiellement infecté » à cause de quelqu'un qui est à l'autre côté du mur dans le même bâtiment, mais qui n'est pas dans la même pièce. Il y a un deuxième problème, c'est que s'il n'y a pas un niveau d'utilisation de la population élevé, ça ne sert à pas grand-chose. S'il n'y a que 10% de la population qui utilise l'application, on ne sait pas si on a été contaminé par les autres 90%. Il y a les risques dont tout le monde parle de surveillance et de piratage que je pourrais discuter pendant les questions, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a un quatrième risque dont beaucoup moins de gens ont parlé, c'est la manipulation par d'autres utilisateurs. Imaginez que vous êtes l'entraîneur d'une équipe sportive. Est-ce que vous allez encourager les membres de votre équipe à s'abonner à StopCovid ? Mais non, vous êtes très inquiet qu'à force d'être passé à côté d'autres personnes que vous ne connaissez pas, votre star serait obligé de se retirer du prochain match. En plus, c'est un risque qui pourrait être manipulé par l'équipe opposante qui pourrait, pendant des conférences de presse par exemple, passer à côté de votre star des téléphones qui appartiennent à des gens qui sont déjà en train de montrer des symptômes. Je ne dis pas que les applications de traçage ne puissent pas être améliorées. Mais en attendant, il y a toute une catégorie d'applications qui est beaucoup moins risquée. C'est ce que je vais appeler les applications de réservation prioritaire. Le principe, c'est qu'on recherche moins de précision sur les filles, sur les risques, mais on recherche en même temps une différenciation plus nuancée sur le art. C'est une mise en œuvre qui peut être parfaitement bottom-up, parfaitement volontaire et qui peut être adaptable à d'autres utilisations après la fin de la pandémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réserver en priorité ? Nous savons que les espaces publics souffrent d'un problème de congestion. S'il n'y avait pas ça, le déconfinement serait très peu risqué. La congestion sous l'aide des externalités qui sont, à quelques exceptions près, peu susceptibles à la tarification. Pourquoi ? Parce que si vous sortez dans la rue, l'externalité que vous imposez à vos voisins est différente dans un restaurant que dans un magasin, dans une salle de concert ou dans la rue. Mais il y a une solution qui est déjà connue, c'est de limiter les accès. On le connaît très bien dans un restaurant, vous appelez, vous réservez. Si le restaurant est plein et complet, on ne vous permet pas l'accès. Le problème, c'est qu'avec la pandémie, les risques qui sont posés sont beaucoup plus élevés dans les restaurants qu'auparavant. La nouveauté qu'on peut vous proposer dans ces réservations en priorité, c'est qu'on croise les caractéristiques des lieux, comme des restaurants, avec les caractéristiques des personnes. Je vous cite un exemple qui est totalement non numérique, mais qu'on peut utiliser pour des applications numériques. À Gibraltar, ils ont instauré ce qu'ils appellent un « golden hour ». C'est que l'accès aux parcs et aux plages a des créneaux horaires différents et les personnes âgées ont le droit d'y accéder par des horaires qui ne sont pas réservés au reste de la population. Les applications numériques peuvent implémenter ce principe de manière généralisée, décentralisée, totalement souple, facile à utiliser et surtout 100% volontaire, sans la moindre obligation. En fait, ça montre la fertilité des échanges que nous avons pu avoir au sein de TSE. Avec ma collègue de Londres, Alice Ménard, nous avons présenté cette idée à un séminaire COVID de TSE début avril. Et début mai, nous avons publié une tribune dans le site BoxEU. Et dix jours après, nous avons été contactés par une équipe de développeurs allemandes qui s'appelle TCN Coalition et ils ont déjà commencé à développer une app qui s'appelle AccessApp qui normalement devrait être lancée avant la fin juin avec un partenariat en discussion avec le ministère du Tourisme de Schleswig-Holstein où, vous savez très bien, ils ont beaucoup de plages et ils sont très inquiets par rapport à la congestion sur les plages. Donc, mon dernier slide, voilà. L'idée, c'est que chaque lieu aurait des caractéristiques et on croiserait ces caractéristiques avec les caractéristiques des individus. Donc, vous voyez ici un petit écran sur la gauche où la personne rentre son âge. Il y a un certain nombre de... Est-ce qu'il y a besoin d'une chaise roulante, d'un fauteuil roulant ? Est-ce que la personne est aveugle ? L'idée serait qu'on rajoute progressivement des caractéristiques avec possibilité d'être vérifiée en ligne. Et pour chaque lieu, il y aurait un nombre limité de personnes et on peut réserver dans chaque lieu avec des heures prioritaires pour certains, par exemple les personnes âgées, et normal pour les autres. Donc, voilà l'idée. Je ne suis pas en train de vendre cette appli qui d'ailleurs serait gratuite et de toute façon gérée par une association à but non lucratif. Mais je ne suis pas là pour faire la pub. Je suis là pour vous parler de l'idée que quelques principes simples d'analyse économique, notamment l'analyse des risques et des externalités, peut nous aider dans un contexte extrêmement pratique. Et grâce notamment à l'ambiance et l'interaction que nous avons avec nos collègues à TSE dans le contexte de ce nouveau séminaire sur le COVID, ça peut donner des solutions pratiques. Merci. J'ai terminé. Merci beaucoup, Paul. Une question dans le fil d'Alexandre qui dit que dans nos démocraties, finalement, le problème n'est-il pas plutôt de devoir prendre ces mesures discriminatoires vis-à-vis des personnes à risque ou au niveau de filles plutôt que de développer les bons outils pour les détecter ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Le problème, c'est de prendre des mesures discriminatoires. Mais dans une certaine mesure, on fait ça à chaque fois que quelqu'un va à l'hôpital. C'est les personnes qui sont malades qui vont à l'hôpital. On prend aussi des mesures de discrimination en faveur de certaines personnes défavorisées. Par exemple, les personnes qui ont dépassé l'âge de 60 ans ont le droit à des tarifs moins élevés sur les chemins de fer. Le principe de discrimination, c'est justement d'ajuster la mesure d'intervention aux besoins et aux capacités des individus dans la population. Je ne suis pas sûr d'avoir compris quelle était la nature de l'inquiétude qui avait été soulevée. Alors, en fait, ça rebondit sur une question qui nous avait déjà été posée sur l'exploitation de la data. Et est-ce que l'exploitation de la data peut prévenir une nouvelle crise sanitaire ? Dans quelles mesures, etc. ? Est-ce que tu peux peut-être lier cette question avec la question précédente ? Oui, d'accord. Donc, il y a deux types de questions sur l'utilisation des datas. Premier point qui est important, il faut insister là-dessus, c'est que certaines applications, notamment celles dont j'ai parlé sous le terme de réservation prioritaire, n'utilisent pas de données stockées sur des serveurs. Rien n'est stocké, à part le fait que la personne a un certain âge ou une certaine condition, le fait que la personne va dans un restaurant ou ailleurs n'est pas stocké, contrairement aux applications de traçage. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes en train d'acquérir une masse de données qui, au niveau de la population, peuvent nous donner la capacité de prévoir de nouvelles crises sanitaires. À mon avis, c'est utile, mais ce n'est pas le point important. Depuis au moins 15 ans, et presque 20 ans, et la crise du SARS en 2002, nous savions que des épidémies planétaires étaient un risque. Tout le monde le dit, j'ai même travaillé il y a 10 ans sur l'économie des pandémies, tout le monde était en train de prévenir. Le problème n'a pas été le fait de prévoir le risque de ces crises sanitaires et que personne ne voulait écouter. les hommes politiques avaient une autre priorité. Et si j'ai un espoir, c'est que cette crise pourrait nous avertir que ça aurait pu être bien pire. Imaginez si le Covid, au lieu de tuer principalement les personnes au-delà de 80 ans, tuait en priorité les enfants, au même niveau qu'on voit maintenant pour les personnes très âgées. Là, ce serait une crise inimaginablement plus grave que nous connaissons aujourd'hui. Et rien n'empêche qu'on en subisse une d'ici 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. Il faut qu'on soit prêts. Et à mon avis, avoir des données, ça peut nous aider. Mais le problème principal, c'est la volonté politique de nous y préparer. Merci beaucoup, Paul. Évidemment, le temps de ce webinaire est un peu limité, donc on doit passer un peu sans transition à l'intervention suivante, qui est Jean Tirole. Alors, je ne vais pas vous le présenter. Jean Tirole, à qui nous avons confié la tâche de vous parler en 10 minutes de l'héritage économique du Covid. Jean, c'est à toi. Merci. Merci Catherine et merci à vous d'être présents aujourd'hui. Mon exposé va avoir un peu plus de gravitas. Je ne vais pas vous parler de comment le TPC va pouvoir gagner le championnat de France de football ou comment retourner sur la plage. Je vais vous parler de crise économique, ce qui est un peu moins rigolo. Je voudrais dire déjà, au sujet des mesures économiques qu'on doit prendre aujourd'hui, jusqu'ici, elles ont été relativement simples. Il s'agissait de protéger les entreprises, les banques, les individus les plus fragiles. Et donc, il n'y avait pas trop d'aléas morales aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'aléas morales qui peut être, disons, soit de la fraude, soit simplement de l'optimisation. Et puis, il y a surtout un problème d'anti-sélection avec le problème des zombies. Les zombies étant ceux qui étaient préexistants, c'est-à-dire déjà les entreprises qui allaient mourir avant la crise du Covid et puis celles qui ont des difficultés car leur activité est remise en cause par la nouvelle donne. Alors, le grand problème des économistes aujourd'hui, et on ne sait pas très bien faire pour être honnête, c'est de faire un filtrage anti-zombie, c'est-à-dire d'essayer de financer les entreprises qui sont viables et puis tant pis pour les entreprises qui ne le sont pas. Et on ne sait pas très bien faire, à vrai dire. Donc, on a essayé, il y a des idées sur le crédit d'impôt société, le fameux carry backwards qui consiste à aider les entreprises qui ont payé l'impôt sur les sociétés dans les trois dernières années et donc qui, a priori, seraient viables. On peut aussi essayer de les screener, entre guillemets, en les interdisant de verser des dividendes, de racheter des actions en disant que vous aurez un impôt sur les sociétés plus élevées demain si vous bénéficiez de l'aide. Essayez de voir un peu leur sérieux. Et puis, on sera obligé de faire énormément de restructurations. La grande chose, la nouveauté, évidemment, par rapport à une crise financière où on restructure quelques banques. Là, on est en train de parler de dizaines de milliers d'entreprises, des PME en particulier. Donc, il va falloir faire des dettes et coûts d'e-swap. On n'aura pas tant de le faire. On ne saura pas bien le faire. Donc, il va falloir construire des mécanismes dans lesquels l'État va faire des concessions, sans doute plus que le secteur privé, parce que l'État aussi internalise évidemment le coût du chômage et prendre des actions sans droit de vote parce que l'État n'est pas un bon gestionnaire. Donc, ça va être un petit peu compliqué. On peut aussi laisser faire les fusions, mais ça, ça pose des problèmes de concurrence et puis des problèmes de souveraineté parfois, parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup d'entreprises sont en train d'être rachetées. Alors, pour le travail, il faut sortir du chômage partiel, bien sûr. Il va falloir faire des subventions au secteur les plus touchés, parce qu'évidemment, le chômage va coûter très cher à la société. Donc, il s'agit de 10 000 coûts du travail dans ces secteurs. On pose souvent la question de savoir s'il faut abandonner les réformes avec la réforme des retraites, par exemple. Moi, je ne vois pas du tout la rationalité. Les deux objectifs de la réforme des retraites, c'était vraiment l'équité entre les régimes et puis la pérennité. Ces objectifs n'ont pas disparu. Et pour la pérennité, il est évidemment plus important aujourd'hui que l'endettement public a augmenté. Le régime des retraites, évidemment, devient de moins en moins pérenne. Donc, pas de problème. L'assurance chômage, c'est plus compliqué, évidemment, parce qu'il faut assouplir les conditions. Et on l'a fait déjà pour les chômeurs, parce que c'est très difficile pour un chômeur aujourd'hui de trouver un emploi. Pour le bonus-malus, moi, je suis pour le conserver, non seulement parce qu'évidemment, avec Olivier Blanchard, on l'a préconisé il y a 20 ans, mais aussi parce que une rupture conventionnelle, par exemple, ça va coûter extrêmement cher à une période ou à la société, à une période où le chômage sera de longue durée. Donc, il faut garder le malus qui, bien sûr, peut accentuer les difficultés de certaines entreprises, ça, c'est bien connu. Mais je dirais là, il faudrait plutôt utiliser des aides et subventions à l'emploi. Et puis, évidemment, il va falloir aussi pousser la formation, la formation des chômeurs. Alors, gestion de la dette européenne, qui est le deuxième sujet. Avec ce paradoxe aujourd'hui d'une solidarité indispensable, c'est vraiment pas la faute de l'Italie si l'Italie a des problèmes aujourd'hui avec le Covid. On a un cas d'école de choc asymétrique. Pas d'éléments moraux, donc pas la faute, il faut être solidaire. En même temps, il y a un risque qu'on ne soit pas solidaire, justement, aujourd'hui, avec deux questions reliées. Celle de la viabilité de la dette et qui va payer la facture. Donc, la viabilité de la dette. Alors, aujourd'hui, nous avons des très bonnes nouvelles sur le Covid du dernier mois. Ceci dit, il n'est pas parti. Il y a très peu de gens qui sont immunisés. Et donc, on peut avoir des nouvelles périodes de confinement, de travail ralenti. Et donc, quoi qu'il arrive, il y a une forte augmentation de la dette publique et qui est une préoccupation très forte pour l'Europe du Sud. Alors, je mets la Belgique et la France dans l'Ordre du Sud, bien sûr. Vous savez qu'une dette élevée est soutenable si le taux de croissance est plus élevé que le taux d'intérêt. Alors, le taux de croissance, bien sûr, va être assez faible dans les années qui viennent, mais le taux d'intérêt, lui aussi, va être assez faible, non seulement à cause de l'intervention des banques centrales, mais aussi parce qu'il y aura de la thésaurisation par les ménages, par les entreprises, faits d'investissement. Et donc, a priori, peut-être, une dette publique plus élevée peut être soutenable. Alors, il y a des tas de conditions que les économistes, il y a une longue liste des économistes pour savoir si une dette est soutenable ou pas, il n'y a pas de chiffre magique, mais il y a deux hypothèses importantes derrière ça. La première hypothèse, c'est que le taux d'intérêt reste, sur le long terme, plus petit que le taux de croissance. Alors, ça, ce n'est pas complètement évident, pas seulement dans les deux, trois prochaines années, et surtout qu'il n'y a pas d'attaque spéculative. C'est-à-dire que s'il y a une attaque spéculative, bien sûr, il peut y avoir des phénomènes autoréalisateurs qui font que quand la dette est élevée, on ne s'en sorte pas. Alors, qui va payer la facture ? La facture, il y a quatre hypothèses. La première, c'est qu'on rembourse lentement la dette grâce à des excédents en primaire sur le budget. Donc, ça implique soit une réduction des dépenses, soit des impôts exceptionnels sur la fortune et le revenu, sur les ménages. Alors là, ce que les gens ne réalisent pas, évidemment, c'est que là où on peut lever des sommes importantes, c'est sur les classes moyennes. Alors, je ne sais pas si ce serait très populaire de faire ça. Sur les banques, je ne le vois pas. C'est un grand classique de l'après-guerre. On force les banques à acheter des obligations qui sont surpricées parce que ça ne tient pas compte de l'inflation future pour payer 36 façons de faire de la répression financière et donc de confisquer de l'argent aux banques. Maintenant, dans la zone euro, c'est très difficile parce que d'une part, les banques sont assez fragiles dans la zone euro et d'autre part, on va accroître la prise de risque qui existe déjà pour les banques. C'est-à-dire que si on force les banques italiennes à détenir des bons du trésor italien, elles vont le faire encore plus que maintenant parce qu'actuellement, les bons du trésor italien sont détenus par les banques italiennes. Et vous savez que dans les pays de l'OCDE, on n'a pas besoin, si c'est de la dette des pays de l'OCDE, on n'a pas besoin de fonds propres à mettre en face du risque que l'on prend. C'est encore pire avec la doom-lung dont je parlais, c'est-à-dire que les banques détiennent de la dette de leur propre pays. Donc, il y a une interaction mutuelle entre les défaillances du pays et les défaillances des banques. Deuxième hypothèse, la répudiation de la dette. Avec sa restructuration, on ne répudie jamais complètement la dette, bien sûr. Avec une conséquence, c'est la perte de confiance. L'État ne peut plus emprunter. Il doit équilibrer immédiatement son budget, ce qui serait quand même assez difficile à réaliser aujourd'hui avec le problème de relance de l'économie, de toutes les garanties qu'on a honorées, etc. Donc, ça, ça me paraît assez difficile. Troisième hypothèse, la monétisation de la dette. Avec la question à 1 000 euros qui est, est-ce que les rachats de dettes vont finir par être inflationnistes ? Alors, ils n'ont pas été pour plusieurs raisons sur lesquelles on pourrait revenir après la crise financière. Est-ce qu'ils vont l'être ou pas ? Alors là, il y a des avis d'hiver. Avec un gros problème sur cette monétisation de la dette, il y a le problème classique. Évidemment, ceux qui détiennent des actifs nominaux, c'est parfois des gens assez démunis. Et s'il y a de l'inflation, ça pose un problème. Mais sur la monétisation elle-même, il y a le problème de la discipline budgétaire. La grande crainte est que les politiques en profitent pour se racheter leur réélection. C'est-à-dire qu'ils dépensent ce qu'ils doivent dépenser. Ils doivent dépenser évidemment beaucoup avec la crise du Covid. Mais ils peuvent aussi aller de là, sachant que la Banque Centrale Européenne pourrait racheter les titres et donc ils pourraient continuer à emprunter sans aucun problème. Et ça, évidemment, s'ils s'achètent leur réélection grâce à l'argent de l'Europe, c'est quand même assez dramatique. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut solidarité totale et conditionnalité. Mais ça, les gens ne sont pas toujours d'accord avec ça. Quatrième hypothèse, les coronavons. J'avais prévu personnellement des coronavons de très faible ampleur. Là, il y a, avec l'accord Macron-Merkel, on est en train de parler de sommes plus élevées. Alors, les coronavons, c'est simplement la mise en commun des dates. C'est-à-dire que si l'Italie fait défaut, c'est l'Allemagne, la France, etc. qui vont payer. Disons que ces coronavons sont bénéfiques pour l'Europe du Sud. Il y a aussi un gain économique. Au-delà de la redistribution, il y a un gain économique à une dette commune. C'est que ça évite l'esprit. Comme on l'a vu, d'ailleurs, en février et mars, l'esprit d'italien a commencé à monter. Et on a bien vu que l'intervention de la Banque centrale européenne a permis d'éviter ces spades. Donc, l'Italie peut emprunter à des taux plus bas, avec le danger, évidemment, qui est que la spéculation peut s'étendre à l'ensemble de la zone euro. C'est-à-dire que la zone euro peut facilement sauver la Grèce. Est-ce que l'Allemagne peut sauver l'Italie ou l'Espagne ? Ça devient plus compliqué, évidemment. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une spéculation. Alors, malgré le faible taux d'entraînement de l'Allemagne, on peut y avoir une spéculation qui s'étend même à l'Allemagne. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on dit souvent que les États-Unis sont assez différents de l'Europe, ils font plus. Alors, moi, je dirais là-dessus que c'est une fédération. L'Europe n'est pas une fédération. L'Europe n'a quasiment aucun budget, n'a quasiment pas de loi commune. Il y a beaucoup de souveraineté. Les États font en gros ce qu'ils veulent, quand même. Il faut bien dire ce qui est vrai. Et les marchés financiers sont très peu intégrés par rapport aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de redistribution d'assurance par les marchés financiers. Alors, très peu. Les aspects redistributifs, d'ailleurs, sont très importants. Très importants aux États-Unis, mais ils ne sont pas centraux dans le débat public, pour des raisons que vous comprendrez. La dette est plus limitée que l'Ordre du Sud, surtout la dette implicite, par exemple, les retraites. Et surtout, il y a une forte capacité à augmenter l'impôt. C'est-à-dire que… Alors, je doute de la volonté politique de le faire aux États-Unis, mais il y a une très, très forte capacité à augmenter l'impôt, ce qui est plus difficile pour la France, qui a quand même 47 % de préalablement obligatoire et 57 % du budget qui passe par l'État, quand même. Alors, les États-Unis ont aussi un autre avantage, qui est la monnaie de réserve dominante. Vous avez sans doute vu que les États-Unis ont fait comme en 2008, de faire des swaps de devises dès le mois de mars. Et nous bénéficions à court terme de ça, parce que ça permet à nos banques, qui étaient courtes en dollars, de pouvoir honorer leurs obligations en dollars. Mais évidemment, ce n'est pas de la philanthropie de la part des États-Unis. et de la Fed, c'est qu'à long terme, cette stratégie d'assurance, vis-à-vis du dollar, permet de garder les États-Unis au centre de l'activité économique mondiale. Enfin, je devrais dire un mot sur le plan entre lances Macron-Merkel. Alors, on ne le connaît pas aujourd'hui. Il est, c'est une bonne chose, européen, pas spécifique à la zone euro, contrairement à la solidarité qu'il y a eu après 2008. On ne voit pas pourquoi le Covid, d'ailleurs, serait relié à la zone euro. Il y a le gros débat entre dons et prêts. Donc, actuellement, les dons, ça sera à peu près 500 milliards et les prêts, ça sera 250 milliards. Les transferts, évidemment, existent, mais sont plus faibles s'il y a des prêts. Avec, évidemment, les grands gagnants, qui sont l'Europe du Sud. Alors, je mettrai ici la Pologne dans l'Europe du Sud. Avec deux grandes questions, celle du financement. Donc, là, on est en train d'en débattre sur les cornavents, évidemment. Donc, le principe est à peu près accepté, mais bon, pas encore. Ce n'est pas encore voté. Et puis, un grand principe, quelque chose dont on parle très peu, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que quand vous avez 750 milliards à dépenser tout d'un coup, vous avez des problèmes. Parce que comment vous assurez-vous que ça va aller aux bons endroits, etc. Donc, moi, je propose sans doute de m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres questions dont on pourrait parler sur cette gouvernance et aussi sur qu'est-ce qu'on devrait faire en Europe. Mais je voulais simplement vous remercier pour votre attention. Et puis, je vais essayer d'arrêter de partager l'écran. Voici. Merci beaucoup, Jean. Une première question, un peu polémique. Partagez-vous la position de M. Bollier sur l'inutilité d'un fléchage vert des aides d'État ? Sur, pardon ? L'inutilité d'un fléchage vert des aides d'État. Elle est tout à fait d'actualité. Ça touche un petit peu, effectivement, au plan de relance. On est en plein dedans. Je partage tout à fait la position de Christian que le problème n'est pas un problème de financement. J'ai discuté avec des entrepreneurs verts américains qui ont des entreprises assez performantes et qui me disaient, nous, ce qu'on a besoin, c'est un prix du carbone parce que les banques, on a beaucoup d'aides d'État. Alors, ils ont énormément d'aides d'État même aux États-Unis. Mais après, ils disent, mais si on veut aller chercher de l'argent privé auprès des banques, auprès des investisseurs, ils disent, mais c'est quoi votre flot de revenus dans les 20 ou 30 prochaines années ? Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de prix du carbone. Et s'il n'y a pas de prix du carbone, ça veut dire que ceux qui ont des technologies vertes ne peuvent pas octroyer des licences à un prix convenable. Et donc, on a un gros problème. Après le fait qu'il faut et qu'il faille de l'innovation pour résoudre le problème vert, je crois qu'il n'y a pas de photo avec Christian, on le dit. Donc, il n'y a pas de problème avec moi. Jean, une question qui va en regrouper deux. La France est un des pays les plus touchés à cause de la rigueur de son confinement. Est-ce que tu penses que le sauvetage sera plutôt européen ou national ? Ou plus généralement, quel sera le rôle de l'Europe pour aider au retour de l'économie ? C'est une question fortement politique, bien sûr, parce qu'en Europe, il y a des aspects redistributionnels qui sont assez forts. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Allemagne et d'autres pays, parce qu'ils jouent un peu « good cop » et « bad cop » entre la Hollande et l'Allemagne, bien sûr. L'Allemagne et d'autres pays ont un peu peur de subventionner l'Europe du Sud. Donc, c'est assez difficile. Mais d'un autre côté, je pense aussi que beaucoup de politiques ne doivent être placées au niveau européen. C'est-à-dire que tous les plans de relance, les problèmes d'approvisionnement sanitaire, toutes ces choses-là, ça doit être fait au niveau européen et non pas au niveau français. Donc, j'espère que l'Europe va se développer. Mais il faut accepter des règles. Il faut accepter des règles de gouvernance. Alors, ça va sur l'utilisation des fonds, que ces fonds soient utilisés à bon escient et non pas à des fins politiques. C'est vrai pour la distribution. Alors, dans le milieu académique, on a une bonne expérience avec l'Europe, 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 l'Europe. Pas à l'Europe et je pense que ce serait une bonne chose. Mais de nouveau, il faut faire de la politique industrielle, qu'il soit de la politique industrielle, qu'il soit performante et qu'il obéisse les sept ou huit grands critères dont je parlais dans l'économie du bien commun pour faire de la politique industrielle. Et ce qu'en France, on ne sait pas faire, pour être honnête, malheureusement, on ne sait pas le faire. C'est beaucoup plus des choses qui se passent en information asymétrique, du copinage au lieu de faire des choses performantes. Et Dieu sait si on a besoin de ces finances marées. Alors, merci beaucoup, Jean. Nous arrivons, en fait, à la fin de l'heure officielle d'enregistrement de ce webinaire. Donc, je propose qu'on passe à… Donc, cet enregistrement va s'arrêter et on va passer à une petite séquence de questions-réponses. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. On espère qu'on va bien gérer les choses.